Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons apprendre comment faire un texte d'introduction pour vos édits. C'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé parce qu'il n'y a pas de tutoriel en français sur YouTube à ce qui paraît. Alors vous verrez c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Alors pour commencer vous aurez besoin de ces deux choses. Donc je vous mets un lien pour télécharger ceci dans la description. Comme ça vous l'aurez directement à disposition. Alors une fois que vous avez ces deux choses, on a juste à créer une nouvelle précomposition. Donc vous cliquez ici et on nomme la précomposition texte Saber. Donc voilà et on va mettre 9 secondes. Ok alors une fois qu'on a ceci, on a juste ajouté un texte. Donc clic droit, nouveau, texte. Alors moi je vais mettre juste Tutorial Saber. Et donc moi il faut que je sélectionne tout. Et ensuite personnellement la police d'écriture que j'utilise, on va aller ici. Je vais dans mes favoris et je prends Verdana. Et ensuite au lieu de Régular, on met Bold. Et c'est bon. Ensuite vous pouvez modifier ici. Personnellement je n'en vois pas l'intérêt. Donc voilà c'est bon. Alors maintenant on a juste à mettre ça au milieu. Donc on va s'aider de ceci. Donc vous mettez Titre, Action sécurisée. Donc voilà. Donc ça nous met un petit cadre pour nous permettre de se repérer. Donc vous appuyez sur P. Et ensuite vous faites Shift S. Donc comme ça on peut ici. Comme ça là on a juste à faire ceci pour coulisser. Voilà alors on va agrandir quand même un petit peu. Il ne faut pas que ce soit trop grand non plus. Là on est bien. Ok. Donc maintenant il faut qu'on ajoute l'effet Saber sur notre texte. Donc pour ce faire on va ajouter un solide. Donc clic droit. Nouveau. Solide. Et on va taper Saber. Voilà. On fait ok. Alors. Donc pour le moment il n'y a rien. Il faut qu'on ajoute. Dans effet et paramètre prédéfinis. On va taper Saber. Donc vidéo copilote Saber. Donc si vous ne l'avez pas c'est parce que c'est un plugin. Donc vous devez le télécharger. On ajoute. Pour le moment ça nous montre ceci. Alors on est juste à faire Customize Core. Au lieu de Saber on met Text Layer. Et ensuite on sélectionne Tutorial Saber. Ici. Et donc ça a sélectionné notre écriture. Ensuite. C'est à vous de choisir ce que vous voulez comme éclairage on va dire du texte. Donc pour le moment c'est en mode par défaut on va dire. Et alors personnellement je vous conseille soit d'utiliser celle-ci. Qui est vraiment pas mal. Ou alors celle que je vais utiliser c'est Néon. Alors je suis en un quart parce que sinon mon ordinateur il tourne. Enfin il est en sueur. Alors ensuite 52. Et 1,8. Et voilà on est bon. Je retourne en un quart ou en un tiers. Pas grave. Pour que mon ordinateur supporte. Alors. Ensuite. Donc là comme vous pouvez le voir. Si on fait ceci. Bah rien ne bouge. C'est juste notre texte avec l'effet Saber. Rien de plus. Alors. Pour le mettre en mouvement on va dire. Vous mettez le chrono ici. De ces trois là. De les trois premiers. Et là vous mettez 0. Et ici 100. Vous tapez sur U. Donc là ça vous affichez les trois losanges. Donc ça signifie que. Voilà vous avez modifié quelque chose. Et ensuite on va à 1,15. Et ensuite vous tapez 2. 35. Et 50. Voilà donc on peut voir ici. Déjà ça commence à faire quelque chose. Ensuite on va à 3,15. Après c'est du approximatif. Et ensuite. Enfin. Vous n'êtes pas obligé de copier. Exactement ce que je fais. Vous pouvez aussi faire à votre. À votre sauce. Et ensuite on met 5. 60. Et 0. Et ensuite on va. 6,15. Et on met 8. Et c'est tout. Alors. En fait ce qui se passe. C'est parce que là. Vous voyez là. Le texte il est plein. Mais pour que ça continue quand même. A encore tourner. Je ne sais pas si. Ce n'est pas très bien expliqué. Mais j'espère que vous m'avez compris. Alors. Donc maintenant. Notre texte à baird est fait. On n'a plus qu'à créer une nouvelle précomposition. Donc on va dans projet. Précomposition. Et là. Rendu final. Ok. Toujours 9 secondes. Ok. Alors. On coulisse. Le texte à baird. Donc. Comme ceci. Et on fait. Control D. Pour qu'on en ait deux. Et on renomme. Réflexion. Celui du bas. Maintenant. Donc là. On a juste à faire ceci. Addition. Alors si vous n'avez pas. Si ça vous affiche pas comme ça. Vous avez juste à faire option mode. Logiquement. Vous êtes sur ceci. Vous faites option mode. Et ça vous affiche comme ceci. Voilà. Et ensuite. Addition. Donc pour le moment. Ça ne ressemble à rien. On est d'accord. Et donc là. Ensuite. On refait option mode. On sélectionne. Les petits carrés. Enfin les petits cubes. Pardon. Et on fait. R. Pardon. Et. 180. Pour faire une rotation. Et ensuite. P. Pour le descendre un petit peu. On fait P également ici. Voilà. Et maintenant. On va ajouter. Le sol. Qu'on met au dessus. Enfin on peut le mettre où on veut. Et on met le cube également. On appuie sur R. Et on fait 90. On peut voir qu'il est à plat. Ensuite vous faites P. Et on le descend. Tout en bas. Et maintenant. Il faut qu'on gère le texte. Pour qu'il soit. Bien où il faut. Si vous posez la question. Comment j'ai sélectionné les deux. J'ai juste appuyé sur texte. Ensuite je suis resté appuyé sur contrôle. Et j'ai appuyé sur réflexion. Voilà. C'est tout simple. Alors maintenant. Maintenant qu'on a ceci. Le texte. Le sol. On va le mettre tout en bas. Donc le texte. On met. Ici. Vous tapez juxtaposition. Directionnelle. Vous le mettez ici. Et là vous mettez. Largeur de sortie. 400. Hauteur de sortie. 500. Contour miroir. Et on est bon. Alors. Maintenant. Vous faites. Control shift C. Ok. Maintenant. Vous sélectionnez ici. Voilà. Et on enlève l'œil. Parce qu'on n'a plus besoin de le voir. Et maintenant. Vous allez ici. On va ajouter un nouveau quelques défaits. Donc c'est nouveau. Quelques défaits ici. Voilà. Et vous tapez. Flou. Composite. Voilà. Et là maintenant. Vous êtes ici. Et on prend le sol. Voilà. Et on coche cette case. Alors là vous vous dites. Parce que quand on coche cette case. Ça rend moins bien que avant. C'est. Enfin. C'est pas grave. Parce qu'en fait. On va faire une manipulation juste après. Qui va encore mieux. Donc. Patience. Alors maintenant. Une fois que c'est comme ceci. On double clique sur le sol. Et là maintenant. On tapez. Courbe. On fait glisser ici. Et là. Maintenant c'est un peu. Maintenant. Ce qu'il faut en fait. C'est que le sol devienne tout blanc. Et qu'il y a encore quelques petits carrés noirs. Voilà. C'est un peu du. On fait comme on le sent. Ça ressemble à rien. C'est pas grave. Si votre courbe ressemble à rien. Et donc voilà. Et donc quand on retourne sur rendu final. Vous voyez c'est beaucoup mieux. Et donc maintenant. On va dans quelques d'effets. Et on met. 40. Je vous montrerai après ce que ça fera. Quand on aura l'effet de zoom. Qu'on va mettre justement tout de suite. Alors maintenant. On fait clic droit. Nouveau. Caméra. Voilà. Faut que ce soit 28. On renomme pas. Pas besoin. Ok. Et donc maintenant. Vous appuyez sur P. Vous mettez le chrono. Et on sélectionne l'œil du sol. C'est pas grave si ça ressemble à rien. C'est juste pour nous aider. Et maintenant. Alors pour aller plus vite. On reste appuyé sur shift. Et on va à la fin du sol. C'est pour ça que. Qu'on a besoin d'avoir un vieil dessus. Voilà. Juste ici. Ok. Et là on peut enlever l'œil. Donc voilà. Donc ça donne ceci. Et maintenant. On met le petit losange de la caméra. Tout au début. Et là on va aller à 5 secondes à peu près. Et. On retourne au début. Voilà. Et maintenant. On va même encore zoomer un petit peu. Ok. Et maintenant on va un petit peu avant. Voilà. Ici c'est bien. On remet un losange. Et on décale. Pour pas que ce. En fait c'est pour pas que ce soit le même. Que ce soit au même rythme. Que là ce soit rapide. Et là d'un coup ça ralentit. Quand on arrive au texte. Que ça ralentit. On peut le voir maintenant. Voilà. C'est pas mal. Ensuite on peut mettre avant. Après ça ne pose pas de problème. Alors maintenant. Ce qu'il nous faut c'est. On va changer la couleur du sol. Donc. Ici maintenant. Vous faites. Fic droit nouveau. Pardon. Solid. Donc on va taper. Sol. Couleur. On sélectionne ici. Alors moi ça a déjà été sélectionné. Donc pour vous. Logiquement vous êtes dans le noir. Faut que ce soit entre le gris. Entre le gris et le noir. Donc cette couleur là. Vous faites ok. Ok encore. Et là. On se met juste en dessous du calque. Et maintenant. On recule. Faut que le calque soit sélectionné. Si par exemple vous sélectionnez ici. Ça va pas le faire. Là c'était sélectionné ici. Et vous cliquez ici. Attendez. On va. Juste zoomer un peu. On va se rester ici. Et là. Voilà. Ici on est bon. Et maintenant. Vous voyez il y a un masque qui est apparu. Vous cliquez dessus. Et là. Vous mettez. 800. 800 c'est pas mal. Et on peut fermer maintenant. On est bon. Alors. On peut voir ce que ça donne. Toujours en rendu un cœur. C'est même. C'est un peu trop lent. On va. Ok. On est bien. Alors maintenant. Ce qu'il faut ajouter. Ce que j'ai oublié de faire. C'est sur option mode. Sol. Et là on met écran. Oui. Ça a changé quelque chose. Alors. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça change de modifier le flou. Alors. Regardez. Si on met. Si on augmente. Vous voyez ça va. Alors moi j'aime bien augmenter. Le problème c'est qu'après on ne voit plus trop l'écriture. L'écriture en dessous. Mais ça donne plus un effet. Quand on est loin. Ça rend mieux que si. Regardez. Si on met 20. Là. C'est moins dispersé. Donc je trouve que c'est sympa de mettre beaucoup. Même ici. Par exemple. Vous voyez. Les couleurs des carreaux. Ça change. Mais après. Une fois qu'on est proche. Vous voyez. On n'a plus cet effet de. Regardez. Si je mets 20. On n'aura plus l'effet de. De réflexion justement. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut savoir. Trouver l'entre deux. Et donc moi je mets 40. Comme ça on a un peu des deux. Donc voilà. Alors maintenant. Il nous faut ajouter la lumière. Donc on va dans le projet. Lumière ici. Et vous mettez. Ici. Alors vous voyez. Elle fait. Elle arrive. Genre. A peu près 6 secondes. Si vous voulez. Enfin que ça dure plus longtemps. Vous faites CTRL ALT T. Et vous prenez. Et vous le. Et voilà. Alors on va mettre. A cette seconde. Parce que je ne pense pas qu'on ait besoin de plus longtemps non plus. Voilà. Parce qu'une introduction. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue non plus. Et vous faites. Ici. Normal. Et là vous faites. Addition. Ensuite on appuie sur T. 50. Et voilà. Là on est bon. Je suis toujours en un quart. Donc. Pardon. Donc voilà. Là on a terminé. Alors ce qui est bien. Ce qu'on vient de faire. C'est que si. Imaginons là. Par exemple là. On a pris. Moi j'ai mis tutorial Saber. Imaginons que vous avez mis le nom d'un personnage. Et vous avez besoin de mettre un autre personnage par exemple. Et bien on n'a pas besoin de tout recommencer. On a juste allé dans. Texte Saber. Et là par exemple. Là on va mettre. Satoru. Gojo. Et là j'ai juste à modifier. Voilà. On va mettre peut-être un petit peu plus. Un petit peu plus. Hop. Et ici. On va modifier la couleur. Et voilà. Et c'est tout. Et donc là. Je peux faire tous les persos que je veux. J'ai. Une fois qu'on l'a fait. Une fois qu'on l'a fait une fois. On n'a plus besoin de le refaire. Après c'est pas. C'est pas vraiment. Je les fais rapidement. Donc voilà. Là c'est bon. On est good. Et donc c'est la fin de ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez rencontré des problèmes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en tout cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada